Ancienne star de la série Le Miel et les Abeilles, Malorie Nataf a connu une véritable descente aux enfers. La comédienne a vécu pendant un temps dans la rue, perdant la garde de ses enfants. Certains proches ont alors essayé de lui venir en aide, à l'instar de Jean-Luc Azoulay. Ce dernier lui a même offert un rôle dans la série Les Mystères de l'Amour. Malheureusement, quelques temps plus tard, on apprenait que la comédienne était à nouveau SDF. A l'époque, le producteur confiait au magazine Closer, « Je ne suis pas surpris ». Pendant les huit mois où Malorie a incarné le personnage de Lola dans Les Mystères de l'Amour, nous avons eu l'occasion de beaucoup parler. Elle évoquait ses années de rupture avec la société comme une expérience artistique formidable. Malorie est une artiste. Qu'elle soit de nouveau dans la rue explique peut-être qu'elle a eu envie d'y retourner, tout simplement. Malorie n'attape par Obast nous Malorie n'attape bientôt de retour sur nos écrans ? Malorie n'attape toujours dans la rue ? Invité ce mardi 19 septembre 2023, sur le plateau de Jordan Deluxe, sur C8, Jean-Luc Azoulay a donné des nouvelles de la comédienne. Elle va mieux, a-t-il confié au journaliste. Et de poursuivre, on l'avait repris dans les mystères, elle avait remonté la pente, elle est retournée dans la rue après, parce qu'elle en avait probablement besoin. Et là, elle va beaucoup mieux. Elle m'a appelée il n'y a pas longtemps. Elle était prête à retourner. Donc, je pense que je vais la faire retourner bientôt. Vous l'aurez compris, Malorie n'attape devrait bientôt reprendre les chemins des tournages afin de revenir dans les mystères de l'amour. Une nouvelle qui devrait en réjouir plus d'un. D'autant plus que le célèbre producteur précise, elle est sortie de la rue. Elle a un appartement. Elle vit normalement. Tout va bien. Jean-Luc Azoulay à Robase C8 J'ai toujours eu peur pour elle des nouvelles particulièrement rassurantes pour celle qui a connu de nombreuses épreuves ces dernières années. Jean-Luc Azoulay est d'ailleurs revenu sur ces années compliquées pour son ancienne star, j'ai toujours eu peur pour elle. Elle est fragile Malorie, je pense qu'elle est partie dans un trip artistique au départ, qui était un trip trop important. C'est-à-dire qu'elle a commencé à réfléchir sur l'univers, sur tout ça. Elle se posait des questions métaphysiques, assez intéressantes d'ailleurs, elle a fait une aventure métaphysique un peu trop importante qui l'a emmenée dans la rue. Il ne reste plus qu'à espérer que cette aventure soit belle et bien derrière elle. Nul doute que ses nombreux fans seront au rendez-vous pour son retour à la télévision. Un retour qui devrait avoir lui dans les mois à venir. Affaire à suivre donc. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501